Musique Donc bienvenue à tous et bonjour pour cette nouvelle édition de Focus. Alors c'est oui Focus, on en est à la 4-5ème édition et à chaque fois on amène des thèmes nouveaux. Il y a eu l'audace, il y a eu la créativité, il y a eu la résilience, voilà. Donc plein de qualificatifs qui sont assez liés à l'entreprenariat et celui d'aujourd'hui, il n'a pas été choisi depuis quelques semaines ou mois où on parle maintenant de sobriété. On avait choisi la frugalité déjà depuis quelques mois parce que c'est quelque chose qui nous paraît fondamental dans l'entreprenariat. Et là, pour ma part, j'ai conduit pendant quelques années Sigfox et avec Christophe Ourté avec une ambition de faire quelque chose de frugal. C'est-à-dire que l'enjeu de Sigfox était de permettre de communiquer en utilisant très peu d'énergie, ça coûte très peu cher. Donc quelque chose qui doit être hyper simple. Mais malgré tout, on l'a fait en mode non frugal. Et ça, c'est quelque chose qui nous a, Christophe et moi et l'équipe de Sigfox, on n'en a pas pris conscience au démarrage de la création d'entreprise. C'est-à-dire qu'on est parti avec une ambition, un enthousiasme. Et honnêtement, je pense qu'il nous a conduit avant tout cet enthousiasme, cette vision qu'on pouvait changer le monde. Et l'élan, la dynamique qu'on a créée a fait qu'on a démarré en frugal quelque part parce qu'on était quelques-uns dans un bâtiment à la Beige. Il n'y avait pas la clim, l'électricité est tombée, il y avait qu'on mettait les serveurs en route. Donc c'était un démarrage frugal. Et puis au fur et à mesure qu'on est monté en puissance, on a emporté par notre élan. On est arrivé par avoir développé énormément de choses dans 2-3 ans. Et puis tout d'un coup, on a levé 100 millions. Et là, la frugalité a tout d'un coup disparu. Et on a perdu, malgré nous, ce sens qui aurait dû nous permettre de voir des choses qu'on n'a pas vues. Et donc on est parti sur un modèle de déploiement en réseau mondial. Et puis on s'est aperçu que réseau mondial, quand on est français, bien qu'on prône la souveraineté, etc., on n'est pas vraiment suivi. Donc on a changé de modèle, on a pris un modèle avec des opérateurs, etc. Donc plein de choses qu'on a fait. Mais en même temps, en annonçant une neuvée à 100 millions, pour ceux qui sont ici entrepreneurs, si vous levez de l'argent, surtout ne dites pas. Gardez-le pour vous et développez votre entreprise avec cet argent-là. Parce que normalement, quand on lève de l'argent, c'est pour un projet. Et le fait d'annoncer ça, ça fait tout l'inverse de la frugalité. C'est-à-dire qu'on attire parfois pas les bons profils. C'est-à-dire qu'on attire des convoitises. On attire aussi à l'extérieur plein de trolls. Parce que voilà, on crée des jalousies, etc. Donc ça crée plein de vents contraires. Et ça n'aide pas l'entreprise. Donc la frugalité, pour moi, c'est avant tout quelque chose qui permet de développer un projet. Il peut être ambitieux et frugal. C'est-à-dire que pendant qu'on prépare les bases de l'entreprise, on n'a pas besoin parfois de se faire connaître. On met en place des choses. Au fur et à mesure, si on arrive à se faire connaître sans faire beaucoup de pubs, et tout ce qui a été French Tech, etc. Je pense que plein de gens l'ont fait. Je ne pense pas qu'il l'ait fait dans le mauvais esprit. Sauf qu'aujourd'hui, l'être humain, le capitalisme, est quand même dragé par l'ego, par le fait d'exister, etc. Et ce qui s'est passé, la French Tech et autres, je pense que ce sont des choses qui sont naturelles, qui sont liées à notre ADN d'être humain. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans des thèmes qui vont être abordés pendant cette journée, la frugalité à travers différents prismes, c'est avant tout être capable d'essayer de faire les choses en conscience, en sens. Et je pense qu'on peut faire des choses qui sont puissantes en termes d'impact, et avec peu d'énergie. Parce que je pense que quand on cherche ses ressources, et c'est vrai aussi pour soi-même, avec peu de choses, on est créatif, on peut être fier de nous-mêmes. Parce que faire un bâtiment comme celui-là, le bâtiment lui-même, il est vieux, il n'a pas une architecture hyper sexy, mais il a une âme. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas de moyens à la Lutivalée. On a fait quelque chose qui, je pense, a du jus, parce qu'on a mis notre âme, on l'a fait frugal, alors qu'on avait pris un bâtiment avec énormément de... avec du marbre, etc. Peut-être que vous seriez là, c'est joli, c'est chouette, mais ça serait peut-être impersonnel, et il n'y aurait pas l'énergie qu'il y a aujourd'hui à la Lutivalée. Donc voilà, c'est un petit peu, pour moi, un retour d'expérience douloureux. SIGFOX a été quelque chose... C'est une belle expérience qui a duré, parce que je pense que le domaine est là, mais avec le recul, je pense qu'il y a plein de pièges qui sont liés à notre propre ADN, et que la frugalité, normalement, si on avait ça toujours en prisme, en ligne de mire, permettrait d'éviter quelques écueils. Voilà. Je ne vais pas faire beaucoup plus longtemps mon introduction, mais c'était ça que je voulais un peu un témoignage, et vous dire surtout que ce qu'on fait ici, et ce qu'on veut faire, et ce qu'on veut faire passer comme message aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de tendance, c'est quelque chose de vécu, c'est de l'expérience, et voilà, c'est ce qui nous drive ici, c'est le sens, l'ADN, et quand on s'est à le matin, et moi, en tant que jeudi, en tant que président, ce n'est pas le titre qui m'intéresse, c'est d'être toujours là, plus ou moins, pour veiller à ce qu'on fait, que ce soit avant tout poussé par le sens, par le fait qu'on fait quelque chose de concret, on n'est pas là pour exister en tant que tel, et surtout quand on a vécu, c'est ça, on se dit maintenant, il faut vivre heureux, vivre en cachet. Merci. Sous-titrage ST' 501